C'est le nucléaire qui nous occupe ce soir et c'est le nucléaire qui a déclenché ce dossier de la décroissance et ainsi de suite. Mais on pourrait l'appliquer aux biotechnologies, on pourrait l'appliquer à la génétique, on pourrait l'appliquer etc. Donc on va sauter quand même d'un siècle et on va arriver en 1903. Alors pourquoi en 1903 ? Parce qu'en 1903, deux scientifiques français dont je ne me connais, des gens qui sont vraiment dans leur genre des héros de la science. Pierre et Marie Curie font des travaux sur la radioactivité, sur le radium et ainsi de suite. Ils reçoivent le prix Nobel et en 1905, ils font... Ils vont faire leur discours à Stockholm. Traditionnel discours de Stockholm. Et voilà ce qu'ils disent. Voilà ce que dit Pierre Curie. « On peut concevoir encore que dans des mains criminelles, le radium puisse devenir très dangereux. Et ici, on peut se demander si l'humanité a avantage à connaître les secrets de la nature, si elle est mûre, si elle est mûre, si elle est mûre, pour en profiter, ou si cette connaissance ne lui sera pas nuisible. L'exemple des découvertes de Nobel est caractéristique. Les explosifs puissants ont permis aux hommes de faire des travaux admirables. Ils sont aussi un moyen terrible de destruction entre les mains des grands criminels qui entraînent les peuples vers la guerre. » Voilà la chute de son discours. « Je suis de ceux qui pensent, avec Nobel, que l'humanité tirera plus de bien que de mal des découvertes nouvelles. » C'est-à-dire que la thèse de Pierre Curie, c'est... Bon, d'abord, les découvertes, la science, les technosciences, les machines, l'énergie, etc. C'est de nous. Tout dépend de ce qu'on en fait. Ça peut être pour le positif ou ça peut être pour le négatif. Ça peut être pour la guerre ou ça peut être pour édifier une cité radieuse, qui est un topos, qui est un lieu commun, qui a été constamment réactivé depuis plus d'un siècle par les scientifiques et les industrialistes. Les Curies, c'est une dynastie. En 1935, Irène et Frédéric Joliot-Curie, donc la fille des Curies et son époux, ont à leur tour le prix Nobel pour leur recherche sur la radioactivité. Et en passage, on apprend qu'ils ont découvert un explosif puissant. L'absorption d'un neutron par un noyau d'uranium peut provoquer la rupture de ce dernier avec dégagement d'énergie et émission de nouveaux neutrons en nombre, en moyenne supérieure à l'unité. L'explosion qui en résulte permettra aux hommes de faire des travaux admirables. Comme il l'énonce, dans un brevet qu'il dépose le 4 mai 1939, six mois avant la seconde guerre, à Paris. Alors ce brevet, en gros, c'est le brevet de la fission nucléaire. Et c'est le brevet qui ouvre la voie à la bombe nucléaire, à la bombe atomique. Aussi, quand cette bombe explose en août 1945, l'humanité se rengorge. Pourquoi l'humanité ? L'humanité est le journal central, l'organe central du Parti communiste français. Pourquoi l'humanité se rengorge ? Parce que Frédéric et Irène Joliot-Curie sont membres du Parti communiste. Sinon, c'est... Bon, voilà. Et donc l'humanité explique la bombe atomique à son histoire depuis 1938. Dans tous les pays, des savants s'employaient à cette tâche immense. Libérer l'énergie nucléaire. Comme les dégâts, provoquer, libérer. Les travaux du professeur Frédéric Joliot-Curie ont été à un point énorme dans la réalisation de cette prodigieuse conquête de la science. Les bombes qui tombent sur Hiroshima et Nagasaki sont des prodigieuses conquêtes de la science. Bon, le monde, qui existe déjà, qui s'est déjà réinstallé dans les locaux du temps, titre « Une révolution scientifique ». Les Américains lancent leur première bombe atomique sur le Japon. Alors, là aussi, pour le monde, donc, que ce soit pour les communistes ou que ce soit pour les autres... Les capitalistes, les autres ? Non, pas les capitalistes, les libéraux. Les libéraux, les... Bon. Eh bien, les Japonais, bon, ben, tous ces combailles... Ça, c'est très bien, ça... On a fait des démonstrations de force. Et surtout, on a libéré les forces de l'atome. Le seul qui proteste... Le seul qui proteste... C'est ce qui les conduit d'appeler à les « bugs » par les temps modernes et d'autres gens comme lui, comme Colétaire Moderne. Le temps moderne, c'est la revue de Sartre, hein, Sartre et Bouga. Donc, qu'il appelle un philosophe pour « classe de terminale ». C'est Albert Camus, qui, à l'époque, est le rédacteur en chef de combat, et qui écrit le 8 août 1945, « Nous nous résumerons en une phrase. La civilisation mécanique, mécanique, vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie. Il va falloir choisir, dans un avenir plus ou moins proche, entre le suicide collectif et l'utilisation intelligente des conquêtes scientifiques. Il est bien gentil, quand même, hein, Camus, parce qu'il postule qu'il peut y avoir une utilisation intelligente des conquêtes scientifiques, qu'elles ne sont pas simplement instrumentalisées par la volonté de puissance. Alors, cette conquête intelligente des forges à la nature, elle se développe pendant toute la pré-guerre. Il y a d'un côté l'essor du nucléaire militaire avec la course entre les États-Unis et l'Union soviétique. Je vous recommande, c'est une brique, c'est gros comme un boitin, mais je vous recommande vraiment les mémoires de Sakharov, qui est le père de la bombe nucléaire, ce grand dissident, hein, qui est dissident peut-être par rapport au stéonisme, mais pas dissident par rapport à la technocratie. Enfin, bref. Qui raconte comment il a été recruté pour faire la bombe, etc. Qu'il a trouvé que c'était patriotique, progressiste et communiste de faire la bombe. Il explique comment il l'a fait. Et qui, au passage, marque un petit peu de mépris pour Oppenheimer, le père de la première bombe atomique, enfin, pardon le père, qui rechignait à faire la bombe, la deuxième bombe, la bombe à hydrogène. Oppenheimer disait, ah non, ça suffit, on a fait la bombe à, on va peut-être faire la bombe à H, on va peut-être s'arrêter. Et Sakharov trouvait que c'était vraiment une poule mouillée. Et il était plutôt de l'avis d'un autre scientifique émigré aux Etats-Unis, qui est... Fondoman. 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 Un Hongrois émigré aux Etats-Unis, qui, lui, était à fond pour le développement de la bombe à H. Et Sakharov dit, ah oui, mais lui, c'est un Hongrois. Il connaît les Russes. Et donc, il savait qu'il ne fallait pas se fier à nous. Bon, c'est dans les normes de Sakharov. Je ne vous cite pas Verbatim, mais vous pouvez aller voir, si vous avez la patience de lire les 500 pages. Et donc, les Russes, en 1953, grâce à la trahison des Hébou-Rosenberg, arrivent à mettre la main sur des secrets nucléaires, à faire leur combat, leur bombage, etc. Ça s'en va là un peu. Et donc, en 1958, Eisenhower, qui est devenu le président des Etats-Unis, lance un appel, lance un programme qu'il appelle Atoms for Peace. C'est-à-dire, il revient à ce que disaient les époux curies au début du siècle, et à ce que disait l'humanité, bon, ah, mais l'énergie nucléaire, l'atome, ça ne sert pas qu'à faire la guerre. Ça peut alimenter des centrales nucléaires. Et ces centrales nucléaires, elles peuvent produire de l'électricité. Donc, en France, et c'est également à Grenoble, on va se permettre un petit peu de chauvinisme technopolitain, chronopolitain, confondre le commissariat à l'énergie atomique, dont les époux curies sont au début les patrons. Et en France, à Grenoble, pardon, ça se passe en... 56-57. Vous voyez, novembre 56, janvier 57. Et c'est quelqu'un qui s'appelle Louis Neel, qui est un ancien... Enfin non, on est toujours physicien spécialisé dans le magnétisme, mais c'est lui qui implante à Grenoble le premier détachement en province du CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique, lequel CNRS a été fondé en 1939 par Léon Blum, sous le nom CNRS-A. Le A, c'est pour armer ou application. D'accord ? Bon, donc, il arrive sur... Comment dire ? Sur sa réputation de Louis Neel, c'est quelqu'un qui est extrêmement coté comme scientifique, à faire venir à Grenoble le premier détachement du CNRS, et puis, dans la foulée, il obtient le détachement du premier commissariat à l'énergie atomique en province, qui est rebaptisé le CONG. Centre d'études nucléaires grenoblois, que tous les grenoblois, pendant 50 ans, vont appeler le CING. Et qui impacte considérablement... Enfin, il ne faut pas dire impact, c'est comment on dit en français. Enfin, qui bouleverse, qui transforme l'histoire de la ville et qui fait d'une petite ville de province, parmi toutes les autres paisibles petites villes de province, la première des technopoles en France, historiquement. avec une population d'ITC, ingénieurs, techniciens, etc., etc., etc. Mais on ne va pas parler de Grenoble. Et donc, se déploie parallèlement aux différentes forces de frappe dans le monde, la force de frappe américaine, la force de frappe russe, d'autres forces de frappe, la force de frappe française, avec des collaborations croisées avec les Anglais, avec les Israéliens, etc. Enfin bon. Si ça vous intéresse, c'est raconté dans un autre gros bouquin de Dominique Lorenz qui s'appelle « Affaires atomiques » chez... Les Arènes. Aux éditions Les Arènes. qui va permettre de prendre le relais du charbon, du pétrole, etc., etc. La question du nucléaire, la question du nucléaire et du combat anti-nucléaire se confond historiquement, c'est la matrice du mouvement écologiste moderne. Vous pouvez faire toute une chaîne de 1945 à 1971 de penseurs, d'écrivains, d'auteurs et de petits comités, de petits mouvements qui se sont forgés dans la lutte anti-nucléaire. Alors le premier, bon, je vous ai cité Camus, il faut réciter en 1956 Anders, Gustav Anders, qui est un philosophe... Gunther. Gunther, pardon. Gunther Anders qui écrit un livre qui s'appelle « L'obsolescence de l'homme à l'âge de... » C'est ça, « Reproductivité à l'usquillage » ou un truc comme ça. Bon, vous pouvez trouver ce livre à l'Encyclopédie des nuisances. Très important et qui est aussi l'auteur d'une correspondante avec Claude Ezory, qui est le pilote américain qui a lâché des bombes sur Hiroshima. Donc Anders, il a écrit et elle fait une correspondance avec lui et il a publié cette correspondance. Anders, qui est le mari de Hannah Arendt. Non ? Oui, le mari de Hannah Arendt, juif tous les deux et tous les deux élèves de Heidegger. Heidegger, philosophe allemand qui a eu sa période nazie, je le rappelle, mais qui avait beaucoup de juifs parmi ses élèves. c'est compliqué. Et quoi qu'il en soit, Arendt, jusqu'à la fin de ses jours, est restée fidèle à son maître, qui a été aussi son amant. et elle a fêté son bon anniversaire jusqu'à la fin de ses jours. Puis elle s'est séparée d'Anders, qui était son époux. Enfin, entre-temps, elle s'est séparée d'Anders, qui était son époux. Mais tous les deux ont été des penseurs, des critiques du techno-totalitarisme, du totalitarisme industriel. Et ils l'ont été à partir de ce qu'ils avaient appris avec Heidegger, mais en retournant Heidegger contre Heidegger. Bon, en dépassant Heidegger et en retournant. Autre personnage très important, Muret Bouchin, d'origine russe et juive, habitant à Brooklyn, aux États-Unis, et militant successivement stalinien, puis trotskiste, on progresse, puis anarchiste, et assez tôt, avant le printemps silencieux, Rachel Carson, avant Rachel Carson, se lança dans la critique des technosciences. Et il a publié un livre avant le printemps silencieux. Mais on n'a jamais parlé de Muret Bouchin, enfin, si nous, on en parle, tout le courant technocritique et anti-industriel et tous les anarchistes connaissent Muret Bouchin. mais ça ne fait pas beaucoup de monde de ça. Et donc, lui, il a fait le lien entre la critique des technosciences et d'industrie et le nucléaire. Et donc, c'est le premier à être passé, enfin, je crois que c'est le premier à être passé à l'action collective en dénonçant en 53, je crois, je reprends mes... En 53, les fuites radioactives ayant eu lieu à Winscale en Grande-Bretagne. Winscale, baptisé, c'est la fuite pour faire oublier que c'était l'endroit où il y avait eu des fuites nucléaires. Et ce bâton, contraint, en 63, contraint méga-projet de la Cone Edison, c'est-à-dire la compagnie d'électricité de Thomas Edison, de faire un méga-réacteur nucléaire en pleine ville à New York. N'avez pas peur, les gars. Bon. Tout ça... Donc, la matrice, pour moi, mais je suis prêt à en discuter avec vous, du mouvement anti-industriel, c'est-à-dire du mouvement écologiste, c'est-à-dire du combat pour la nature, c'est-à-dire d'un homme libre dans une nature vivante, ça a été, pour moi, le combat contre le nucléaire. et on pourrait égrener comme ça les individus, bon, de 45 à 71 qui se sont... Je crois, faisant appel à des souvenirs personnels de cours de récré quand j'étais un petit garçon en école élémentaire, école primaire, je peux témoigner, mais d'autres de mon âge aussi, de ce que c'était que la peur nucléaire, la peur du nucléaire, à cette époque-là, l'angoisse nucléaire, qui était surtout une angoisse militaire, est-ce que ça va péter entre les Russes, les Américains, il y a eu la crise des missiles à Cuba, etc. Ça nous faisait flûter. C'est pas drôle de grandir à 7 ans, 8 ans, en se disant on va peut-être vivre la fin du monde. Et c'est pas drôle quand vos parents n'y peuvent rien. Parce que là, les parents n'y peuvent rien. Ils sont comme vous. Ils lisent les grands titres dans François. Comme je suis curieux, j'achète le François de mon père, je lis les gros titres, je lis les trucs, et le lendemain, je fais ma revue de presse à la cour de récré. En 71, je suis pour quelques mois dans un fouet de jauté d'un camp à Annecy pendant 8 mois en tant que figueur. et il se trouve que dans mon foyer, on accueille Pierre Fournier et des gens qui connaissent Pierre Fournier. Pierre Fournier habite au-dessus d'Annecy. Et donc, avec Pierre Fournier et les copains de Pierre Fournier, alors que par ailleurs, je suis censé être un jeune Mao, puisque à la sortie de mon bahut, il n'y a que les Mao qui distribuent les tracts et qui sont assez sympas puisqu'il s'intéresse à discuter avec eux, ils ont des idées et tout. Et franchement, c'est un homme bien. Je n'ai pas de regret, enfin bon, à part Mao, bien sûr. Mais il y avait une autre branche que j'ai négligée qui était tenue par des gens qui étaient plutôt contre-culture, freaks, free jazz, etc., récantés par la bande et parmi eux, il y avait Pierre Fournier et ses potes. Et c'est par eux que dans le même laps de temps, au même moment où les copains du foyer m'avaient offert un poster de Mao que j'avais mis au-dessus de mon couard dans le portoir, les autres Fournier et les compagnies, ils m'ont parlé de buger et de buger cobaye. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est en 1971. Alors, Pierre Fournier, c'est quelqu'un qui, qui depuis quelques années, est devenu vraiment le héros. Cabana dit le pape. Ça énerve Fournier. Mais le héros, et là quand je dis héros, c'est pas O-S, c'est H, à la humilité, le héros, le mec qui annonce du combat antinucléaire et du combat pour la nature, en gros, vous allez être surpris, il commence à écrire dans Harakiri. Et c'est dans Harakiri, en 1967, qu'il fait, on publie les premiers articles écologistes de la presse française. Il y a eu deux sujets qui ont été marquants. Il y a eu l'explosion de Faisin, à côté de Lyon, où toute la zone chimique s'est dit « Ouh là là, on va tous être intoxiqués, ça va péter ». Et puis, il y a eu la mer de toutes les marées noires, le Torré-Canyon, en 1967, qui nous a tous stupéfaits. Là, ça devenait visible. Un pétrole fait une mauvaise manœuvre et des milliers d'oiseaux sont exterminés et tout un rivage est salopé. Donc, c'est là qu'on a commencé à parler de pollution. Et Pierre Fournier a continué dans Harakiri d'abord, Harakiri Hebdo, puis dans Charlie Hebdo, qui a été fondé en novembre 1970, où Cavana lui a donné une page. Cavana, qui est absolument scientiste. Cavana est scientiste, Cavana est même transhumaniste. Il ne connaît pas le mot transhumaniste, mais il fait des bouquins pour dire, oui, grâce à la science, on va arriver, on mourra plus, tout ça. Son bouquin, ça s'appelle Stoppren. Mais il a assez large d'esprit. D'abord, il aime beaucoup les dessins de Fournier, qui est un excellent dessinateur qui fait des dessins dans le genre japonais, dans le genre d'Okuzai, etc. Et Fournier écrit, 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 écrit. Il dit qu'il a la chance qu'on lui donnait un gueulophone, Charlie Hebdo, une page, puis deux pages, etc. Et donc, il gueule dans son gueulophone. Il va en crever, d'ailleurs. C'est un type qui a le cœur fragile, il a un goût d'artère en plastique, etc. Il va en mourir. Il crie, et avec Gébé, et son copain professeur Émile Premilieu, et puis d'autres, ils font un truc qui s'appelle le comité Bugé-Cobaye pour protester contre l'implantation d'une centrale nucléaire dans l'Ain. La centrale du Bugé, à Saint-Louis-Bas. Saint-Louis-Bas dans l'Ain. C'est le moment où Gédé fait une bande dessinée qui viendra plus tard un film qui s'appelle L'an 01. On n'arrête plus, on réfléchit, et c'est pas triste. Vous pouvez pas faire plus fainéasse. Vous pouvez pas faire plus anti-industriel. Et décroissant, et tout ce que vous voulez. Et 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 donc en avril 1971, Pierre Fournier, Émile Prélieu, etc., se rendent à Fessenheim, à la PAC-61, ils se rendent à Fessenheim, où elle veut la première manifestation anti-nucléaire en France. Cette manifestation est organisée par Solange Fernex, Esther Gary Davies, qui est la femme de Gary Davies, l'Américain qui était devenu citoyen du monde, qui avait brûlé son passeport américain, etc. Et puis, toute une quirielle de pasteurs, de curés, etc., c'est très Alsacien, très protestant. ça fait venir des gens de Suisse, des gens d'Allemagne, tout est propre en ordre, c'est bien organisé, ils sont que 1500, il n'y a pas un poil qui dépasse et tout. Fournier va voir ça avec Prélieu, et ils disent c'est peut-être un truc qu'on pourrait faire au budget. Et donc, c'est le rendez-vous du budget en juillet 1971, où on passe de 1500 personnes à 15 000. Et là, c'est Souk. Je peux vous le dire, j'y étais. Marche à travers champ, heureusement, il faisait beau. Marche à travers champ, début tentative d'émeute devant la centrale. On est là à secouer les grilles de la centrale en faisant semblant qu'on peut rentrer dedans. Puis peut-être que si on vous abattait les grilles, il y aurait quand même des gens pour rentrer dedans. Et heureusement, heureusement, les gendarmes et les gardes mobiles sortent du bâtiment. Et donc, on n'a pas à rentrer dedans. Et puis, ils nous canardent un petit peu. Et puis, on se replie, etc. Et en fait, c'est le moment où toute la presse française prend note en se disant en se disant 15 000 personnes et tous les petits scientifiques. Là, il y a un public. Et dans la foulée, l'Express fait un dossier spécial là-dessus. L'Express, c'est l'Express de cette semaine. Ils étaient déjà pas très contents à l'époque. Et maintenant, ils s'en prennent à nous. Ils torpillent notre lumière. C'est vraiment pas bien. Et actuel, le journal Underground se dit aussi que là, ça va le coup. Et donc, à l'automne, ils vont faire un numéro spécial. Ils vont pas dire pollution. Ils vont pas dire écologie. Parce que tout ça, c'est pas bien pour leur public. Il faut trouver un beau frappant. Donc, la première chose, ce sera Burke. Mais, Burke, j'ai aimé aussi un personnage très bilingue qui s'appelle Burke. Et donc, Actuel fait un numéro et Fournier dit, bon, c'est le récupérateur, il a raison. Mais, c'est lancé. Le truc est lancé. Et donc, pour de bonnes et de mauvaises raisons, pour des raisons sincères, de fond, convaincues, ou pour des raisons opportunistes, de marketing, médiatiques ou de marketing politique, tout un tas de gens vont venir sur le terrain de l'antinucléaire, c'est-à-dire sur le terrain du combat anti-industriel et pour la nature. Et ça va occuper une grande partie des années 70. On fait encore un saut de quelques années. en novembre 1962, Pierre Fournier a encore l'énergie, la ressource de lancer un mensuel qui s'appelle La Gueule ouverte. La Gueule ouverte, le journal qui annonce la fin du monde. Il était catastrophiste. Nous avons reproché à nous des catastrophistes. On est fournieriste. Et les quatre premiers numéros sont des chefs-d'oeuvre. Et puis, Fournier meurt à la tâche en février 1973. En fait, il va voir, il monte à Paris parce qu'ils font ça dans leur petite maison à Rémiilly en haut de Savoie. Ils montent à Paris pour discuter avec Cavana. Ils ont des trucs à régler. Ils s'engueulent avec Cavana. Il est très fatigué. Il rentre chez sa soeur. Il meurt. Ce Cavana n'est pas coupable. C'est un type qui est... Et d'ailleurs, la gueule ouverte est financée par les éditions du Square. C'est Choron et Cavana qui sont tous sauf des écologistes qui disent « Bon, d'accord, on te donne des sous et des brutoires. » Et puis, il y a des gens du journal qui, en plus, eux, ont le véritable... Comment dire ? Qui partagent les idées de fournir. Bon, il y a GV qui va dessiner régulièrement dans la gueule ouverte. Et puis, il y a les heures. qui va commencer toutes ces chroniques du solaire, de l'énergie solaire. Comment on pourrait faire de l'énergie sans faire de nucléaire et qui ferait des pages de BD où il explique « Tu pourrais faire un chauffe-eau comme ci, comme ça. » Bon, évidemment, il faut que tu peines tout en tout en noir. Mais enfin, enfin... Donc, les quatre premiers numéros, c'est bien. en 77... En fait, à partir de 76... Non, à partir de 74... 73-74, vous vous rappelez la guerre de Kipour. Donc, l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole qui regroupent principalement des pays arabes, décident de punir les Occidentaux de leur soutien à Israël ou de leur non... de leur non-sutien aux Palestiniens, disons. Et donc, les prix du pétrole doux et trix en quelques temps. C'est le début de la crise économique qui ne s'est jamais refermée. On est dans une crise économique qui dure depuis 50 ans. C'est le moment, c'est la fin, c'est la clôture de ce qu'on appelle les Trente Glorieuses et c'est le début de la crise. Bon, les boîtes qui ferment, le chômage, le Front National, etc. Pierre Messmer, qui à l'époque est le Premier ministre de Pompidou, vient à la télévision et dit on n'a pas de pétrole mais on a des idées et parmi nos idées, on a tous ces splendides scientifiques qui depuis cette tradition française, nous sommes fiers, qui depuis les Curie ont développé le nucléaire et justement on a fait le commissariat de l'énergie atomique. Et donc, on va faire des centrales nucléaires. et ils vont en faire plein les centrales nucléaires. Alors, c'est une coprode, c'est le CMA et l'EDF. Il faudrait parler de l'EDF là-dedans, mais CEA, l'EDF. Et ils balancent un soir à la télévision, dans un entretien, avec le journaliste, ce programme de l'électronucléaire pour toute la France, de couvrir la France de centrales électronucléaires. Ce qui déclenche en retour, mais en retour seulement, la montée en puissance du mouvement anti-nucléaire. Et donc, toutes les années 70, vont être scandées du point de vue de l'extrême-gauche, de l'écologie, voire de certains mouvements religieux par l'opposition au nucléaire. D'ailleurs, plein de manifs. Ils vont à Golfech, à Togoff, à Chaux, à Gravedine, à Nogent, etc. Mais, celle qui va le plus marquer, je crois, celle qui va le plus marquer les gens, c'est la manif de Malvin, sur Superphénix. L'opposition à Superphénix démarre en 1976 à Grenoble. Elle démarre à Grenoble et elle démarre avec des scientifiques locaux, d'une part, d'une part, qui font des articles scientifiques, qui publient un livre collectif pour dire « On n'a pas besoin de ça, c'est surdimensionné, c'est pas au point, c'est dangereux. » Le principe de Superphénix, qui était complètement différent des centrales antérieures, c'est le principe de la surgénération. C'est pour ça que ça s'appelle Superphénix, c'est-à-dire le recyclage du combustible, des déchets du combustible, pour le remettre dans la machine, en quelque sorte, moyennant toutes sortes d'opérations très dangereuses, moyennant des risques de pollution dévastatrices, la production de plutonium. Le plutonium, c'est un poison incroyablement létal et qui détruit le bon, etc., avec des risques d'excursion nucléaire, c'est-à-dire d'accident nucléaire. À l'époque, on a des démonstrations du professeur Le Breton, qui est un Lyonnais, qui se promène avec sa petite fiole de sodium liquide et qui nous fait des démonstrations. Et par exemple, il fait tomber une gouttelette de sodium dedans de la flotte et ça fait un barbe énorme. Et il dit, ben voilà, pour refroidir le cœur de Superphénix, il va y avoir 5000 tonnes de sodium liquide. Donc, imaginez qu'un avion, c'est pas imaginable, qu'un avion passe, n'importe pas, c'est pas suicidaire, qu'un avion, un missile ou je ne sais quoi tombe sur cette cube de sodium liquide, eh bien, c'est toute la région entre Genève, Lyon et Grenoble qui est rasée. Mais, nous, comité Malville de Grenoble, ramassis de Mao, rupture de Maoïstes, d'anarchistes, d'écologistes, d'écologistes, de... bon, etc. Bien sûr, on va se servir de cet argumentaire du danger du péril nucléaire, mais surtout, le slogan dont on va accoucher, que je revendique toujours, enfin, pas moi personnellement, mais que je revendique, auquel je suis fidèle, c'est l'électrofascisme. Ce qui est notre façon à nous, dans le langage de l'époque, le fascisme, le ventre est encore fait comme on, bah bah bah, c'est notre façon à nous de dire une société nucléaire, on avait une autre c'était société nucléaire, société policière. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas implanter sur le territoire toute une chaîne industrielle, depuis l'extraction de l'uranium au Niger jusqu'aux déchets dont on ne s'occupe pas à l'époque, sans, d'une part, avoir à votre disposition un clergé de prêtres du nucléaire, des techniciens, des ingénieurs, des scientifiques, des experts, des spécialistes qui tiennent la société par l'énergie. C'est eux qui ont la main sur le robinet. On dépend tous d'eux et donc, oublier l'anarchie, oublier le communisme, oublier les sociétés égalitaires, oublier le... Non ! Ça veut dire que la technocratie affiche officiellement sa prise de pouvoir politique dans la société, sa prise de pouvoir sociale, sous les traits de sa branche spécialisée, qu'un livre a aussitôt baptisé la nucléocratie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'à partir du moment où vous traitez des matières aussi dangereuses et des technologies aussi dangereuses, sensibles, on dit maintenant, vous devez les garder. Et c'est pas simplement trois vigiles à casquettes à l'entrée de la centrale. C'est faire en sorte que tous les maillons de la chaîne soient protégés et évidemment que les centrales nucléaires soient protégées. Personnellement, je n'y ai jamais cru. Pour moi, c'était un peu équivalent, même d'un point de vue militaire, une espèce de suicide. C'était comme d'implanter sur le territoire national une quinzaine de bombes nucléaires prêtes à exploser. Il suffisait d'en rien, un truc. Quoi qu'il en soit, les comités Malville et le journal de la gueule ouverte qui étaient dirigés à cette époque-là par Isabelle Calut, l'ex-femme du dessinateur Calut. Et par d'autres gens, le comité Malville de Grenoble, quelques paysans locaux, Odile Lanza, une année sienne, et puis Cahine Lissi, un jeune voix. on a décidé qu'on n'avait pas laissé passer ça comme ça. Quand je dis « on », moi, à l'époque, j'étais vraiment une cul-de-patte. J'étais membre de base du comité Malville. Enfin, un petit peu plus que ça parce que je faisais un journal qui s'appelait Le Casse-moi et qui a eu une grande importance dans les débats internes du mouvement. Mais ça, c'est une autre histoire. Et donc, après une première manif en juillet 1976, on a fait une deuxième manifestation qui a été précédée d'un an de campagne. Il y avait des comités Malville partout dans la région Renal. Il y avait des comités Malville partout en France. Évidemment, les gauchistes, les frotskistes, etc., se sont jetés là-dessus comme la misère sur le pauvre monde. Parce que dès qu'il y a des gens qui bougent, ça vaut le coup d'y aller et d'essayer de le pécho. Et donc, on a planifié, on a organisé cette manifestation du 30 juillet 1977 où on s'est retrouvés 60 000. et ce jour-là, alors que tout l'été, ils avaient fait un temps magnifique, un radieux, etc., eh bien, on a marché 15 kilomètres sous la flotte. Mais une flotte battante, une pluie battante. Et j'ajoute que cette marche de 15 kilomètres avait été prévue à dessein par une partie de l'organisation, du comité d'orientation, de la coordination, afin de fatiguer les marcheurs, afin que, quand nous arrivions en face de la clôture du chantier, on n'aille pas attaquer les flics. parce qu'il y a eu tout l'année de la clôture de la clôture de la clôture de la clôture entre les non-violents et la légitime défense. Ce que Françoise Lebonne appelait la contre-violence, bon, on disait juste légitime défense. Et donc, on arrivait après 15 kilomètres de marche, trempés comme des sous-pierres devant la clôture. En bas, il y avait les gendarmes. Nous, on était sur la hauteur. Entre eux et nous, il y avait des champs en amphithéâtre de la Gavie les plus déterminés, comme on dit maintenant, les plus déterres. On a foncé. On n'avait rien. Je vous jure, ce n'était pas sans de solide. On n'avait pas de calimou. On n'avait pas de cocktail molotov. Enfin, dans les champs, il n'y avait pas de calimou. On n'avait pas de cocktail molotov. En plus, les cocktails molotov dans de la bouillasse un jour de pluie. On n'avait même pas de trik, bâton, etc. J'ai vu des mecs casser des branches sur les arbres, etc. On arrivait, c'était comme un dessin animé, on arrivait à 15 mètres des flics qui commençaient à envoyer des... Et puis on arrivait à l'aigadou, et puis on pâtalait, et puis on a fait une mi-tour, puis on est reparti. Parce qu'il n'y a rien à faire. Enfin, moi, c'était vraiment lourd. Et au bout d'un moment, les flics ont remonté le champ, ils ont repoussé, ils ont repoussé. Ce jour-là, ils ont tiré 3 000 grenades au F. Manfred Schulz, un mécanicien allemand a perdu une main à Malvin. Grand-Jean, Michel Grand-Jean, d'Itarzan, l'ancien chef des Maho lyonnais a perdu le pied. Et Vital Michelon, non-violent, etc., est mort. Et une semaine à la paix, le mouvement était enterré. il y a eu un tribunal pour juger les Suisses, les Allemands qui s'étaient fait choper, etc. Il n'y avait plus que 2 000 personnes. Alors après, bien sûr, il y a eu encore le mouvement anticlérant, il y a eu plein de trucs, il y a eu la nuit magnifique de club off, il y a eu plein de trucs, mais on sentait bien que maintenant les gens, ce qu'ils préféraient, c'était aller au Larzac. Un mois après, c'était au Larzac parce que quand même Larzac, c'était... du coup... ... ... ... Sous-titrage FR ?